Les prix du nouveau cabriolet mini, le Scenic 4 qui prend la route, une balade sportive en montagne en Porsche 911 R et le plus grand looping du monde signé Ferrari, c'est le sommaire de ce mardi 15 mars 2016, bienvenue à tous ! Le printemps dans une semaine, les beaux jours qui arrivent, c'est le moment ou jamais de rouler des capotés. Et justement, la nouvelle mini cabrio s'apprête à débarquer sur nos routes. Une deuxième génération du cabriolet urbain le plus branché, présentée fin 2015, qui nous présente désormais la facture. Et pour rouler à son volant, il vous en coûtera 24 650 euros minimum. Pour ce prix-là, vous aurez droit à la mini cabrio Cooper 236 chevaux, une finition de base intégrant climatisation manuelle, volant sport, gainé de cuir ou encore radar de stationnement arrière. Pour tout ce qui est feu à LED, climatisation automatique, connexion Bluetooth et autres systèmes d'infodivertissement avec écran tactile, il faudra piocher dans les 4 finitions supérieures qui vont forcément vite faire grimper la facture. Toujours en essence, la mini cabrio Cooper S de 192 chevaux débute à 29 450 euros, tandis que la plus sportive, la John Cooper Works et ses 231 chevaux réclament 36 450 euros. En diesel, les tarifs débutent à 26 300 euros en Cooper D et 32 450 euros pour la mini cabrio Cooper SD. On continue avec l'une des stars incontournables de ce début d'année, c'est bien sûr le nouveau Renault Scénic. Et à peine avait-il été présenté au Salon de Genève, que déjà on le retrouvait sur la route dans une première vidéo promotionnelle. L'occasion de mieux apprécier ses formes et notamment celle de sa nouvelle silhouette façon SUV, car la particularité de ce Scénic, c'est d'être campé sur d'énormes roues de 20 pouces de série, audacieux pour un monospace. Quelques-unes des astuces du Scénic 4, de sa tablette tactile à sa console centrale coulissante, en passant par le système ultra pratique de rabattage des sièges sur simple pression d'un bouton, sont également à découvrir. On attend toujours les tarifs et la date de commercialisation. Elle aussi a fait sensation au Salon de Genève 2016, mais dans un autre registre, il s'agit de la Porsche 911 R. Et la voici qui s'exhibe dans une vidéo sur l'un de ses terrains de jeu favoris, les routes de montagne. Et là, ça se passe de tout commentaire. Un 6 cylindres à plat 4 litres, emprunté à la 911 GT3 RS, 500 chevaux, une boîte mécanique à 6 rapports, 50 kg de moins. Voilà la recette du bonheur de cette 911 R. Pas étonnant que ces 991 exemplaires aient déjà tous trouvé preneur. Pour terminer, direction Abu Dhabi, dans le parc d'attractions Ferrari World, où vient d'être inauguré le plus haut looping au monde. Sur 1,5 km, ces montagnes russes enchaînent les vrilles, les virages rapides et le fameux looping haut de 52 mètres. Le tout en filant à 120 km heure. Une manière de reproduire les sensations fortes des acrobaties aériennes et de rendre hommage au pilote de la première guerre mondiale, Francesco Barraka, qui affichait sur sa carlingue le fameux cheval cabré devenu logo de Ferrari. Âme sensible s'abstenir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada